Le défi personnel. Vous rêvez d'une vie meilleure, d'une plus grande liberté financière ? Vous vous demandez pourquoi certains semblent attirer l'argent comme un aimant ? Cependant, la vérité est que la richesse n'est pas réservée à une élite privilégiée. Bien sûr, certains facteurs comme l'héritage ou les relations jouent un rôle, mais ce n'est pas tout. Il existe des stratégies, des habitudes et des mentalités qui peuvent vous aider à améliorer votre situation financière. Dans cette vidéo, nous allons percer les secrets que les riches ne partagent pas, pour vous donner les clés de votre réussite financière. Le mindset des riches. Croyez-vous que l'argent attire l'argent ? Ou est-ce que je vous disais que votre façon de penser est le principal obstacle entre vous et la richesse ? Et si c'était vous l'obstacle ? C'est-à-dire la façon dont nous percevons le monde et nous-mêmes, joue un rôle crucial dans notre réussite financière. La croyance en l'abondance. Histoire inspirante. Au exemple concret, l'histoire de J.K. Rowling, une mère célibataire vivant dans la pauvreté qui a réussi à écrire la saga Harry Potter et à devenir l'une des auteurs les plus riches au monde. Souligné comment sa croyance en elle-même et en son histoire lui a permis de surmonter les obstacles. Au lien avec l'abondance, comment Rowling a pu manifester une abondance créative qui s'est ensuite traduite par une abondance financière. Oh ! Alors faites des exercices pratiques. Oh ! Soyez très positif, comme je suis un aimant à argent, l'abondance coule vers moi, je mérite d'être riche. Oh ! Vivez comme vous avez atteint de la cible où vous vous imaginez déjà ayant atteint vos objectifs financiers. Oh ! Notez chaque jour trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. L'importance des objectifs La technique SMART Fixer l'objectif ou devenir riche est trop vague. Un objectif SMART serait plutôt économiser 10 000 euros pour un investissement immobilier d'ici un an. L'importance de l'écriture Oh ! Notez vos progrès, vos difficultés et vos réussites. Aux revues régulières, revoir régulièrement son journal pour rester motivé et ajuster ses objectifs si nécessaire. L'éducation financière Les mythes à déconstruire Oh ! L'argent ne pousse pas sur les arbres, l'argent se multiplie grâce à l'investissement. Oh ! Les riches sont nés riches, l'éducation financière est de l'effort personnel. Ils sont nés riches, ils se mettent dans la peau des riches depuis leur enfance. Ils refusent de vivre pauvres. Jeff Bezos n'est pas né milliardaire, il est devenu milliardaire et parmi les plus riches du globe. Les bases de la finance Aux intérêts composés, utilisez un exemple concret pour montrer la puissance des intérêts composés sur le long terme. Aux diversifications, diversifiez vos activités et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire faites plusieurs activités, ainsi s'ils ne marchent pas selon les périodes, d'autres couvriront le besoin. Les ressources disponibles Au livre, je vous recommande de lire Oh ! La vie est un voyage de Corona, de Sungari Silu dont vous trouverez le lien dans la description. Oh ! Pères riches, Pères pauvres de Robert Kiyosaki ou des ouvrages plus récents sur l'investissement. Les stratégies des riches Les riches ne travaillent pas plus durs que vous, ils travaillent différemment. Après avoir travaillé sur le mincei, passons maintenant à l'action. Découvrons ensemble les stratégies concrètes que les personnes riches mettent en œuvre pour augmenter leur patrimoine. Les différentes sources de revenus Études de cas Oh ! Le créateur de contenu, monétisez sa passion grâce à YouTube, Instagram et des partenariats avec des marques. Oh ! L'investisseur immobilier, commencez avec un petit bien immobilier et progressivement construisez un portefeuille immobilier rentable. Oh ! Oh ! L'entrepreneuriat Les idées reçues sur l'entrepreneuriat Oh ! Le mythe du génie, démontrez que l'entrepreneuriat est accessible à tous, avec de la détermination et de la formation. Oh ! Le risque, expliquez que le risque peut être maîtrisé grâce à une bonne préparation et une planification rigoureuse. Les étapes pour créer une entreprise Oh ! L'idée, trouver une idée de business rentable Oh ! Le business plan, l'importance d'un business plan pour sécuriser un financement Oh ! Le lancement, vous avez ici les différentes étapes du lancement d'une entreprise, création juridique, marketing, etc. Les incubateurs et accélérateurs, présenter ses structures comme des leviers pour développer son entreprise L'importance du réseau Les événements de réseautage Oh ! Les conférences, comment trouver et participer à des conférences dans son domaine Oh ! Les groupes de métupes, comment trouver des groupes de personnes partageant les mêmes intérêts Les réseaux sociaux professionnels Oh ! LinkedIn, optimiser son profil LinkedIn pour attirer de nouvelles opportunités Oh ! Les groupes LinkedIn, participer à des groupes pertinents pour son secteur d'activité Le mentorat, l'importance d'avoir un mentor pour bénéficier de son expérience et de ses conseils Passez à l'action en choisissant une ou plusieurs stratégies à mettre en œuvre Abonnez-vous, liquère, mettez un pouce bleu pour nous encourager Les erreurs à éviter, 5 minutes Les pièges à éviter Oh ! Les arnaques les plus courantes, mettez-vous en garde contre les escroqueries financières les plus répandues Oh ! Les dépenses inutiles, réduire ces dépenses en vous payant en premier et économisez de l'argent en faisant des projections dans le futur Oh ! L'importance de l'action Oh ! Le plan d'action personnalisé, créez votre propre plan d'action pour atteindre vos objectifs financiers Oh ! Le suivi régulier, suivre régulièrement ses progrès Oh ! Abonnez-vous et pour nous encourager à créer du contenu